bonjour à tous c'est mac momo donc voilà je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment changer un kit d'embrayage donc ça sera un kit complet donc c'est sur une 207 là mais il faut savoir que sur les moteurs un litre 4 hdi de 70 chevaux donc ils sont présents sur beaucoup de voitures donc ça la procédure se vaut à quelque chose près donc voilà je vais vous montrer rapidement le matériel que je vais utiliser donc je vais utiliser un coffret douille on peut importe la marque je vais utiliser des clés à choc électrique pour pour m'avancer un petit peu pour aller plus plus rapidement une frontale une caisse à outils bien fourni entre guillemets et voilà j'ai deux écrit qu'un hydraulique et un d'origine donc il permettra de lever le véhicule et de le sécuriser en plus donc il faut savoir que c'est très important de bien sécuriser le véhicule un petit peu de wd 40 une autre marque peu importe et un nettoyant de freins qui permet de dégraisser je trouve ça pas mal du tout donc aussi voilà le kit d'embrayage que j'ai pris donc c'est un leak préféré plutôt de la marque peu importe la marque toujours pareil une marque je vous dis honnêtement là j'ai vu la finition du lit que je suis pas super super satisfait de la finition de travail après ça reste quand même un embrayage on va dire donc voilà de quoi se compose le disque d'embrayage donc il ya la partie avec les ailettes là vous avez une vous avez la butée d'embrayage donc en règle générale c'est cette pièce qui lâche en premier bon moi là c'est carrément le disque d'embrayage donc là vous avez votre disque d'embrayage par la suite je finirai avec vu que ça tombe plus le poil en même temps avec l'entretien général le filtre à bitacle dont j'ai pris un filtre à charbon le filtre à air le filtre à gasoil le filtre à huile et le filtre à gasoil voilà donc il faut savoir que c'est une voiture qui a 169000 km c'est un embrayage qui vient assez tôt on va dire après ça dépend de l'utilisation qu'on en fait donc voilà dans un premier temps je vais commencer par vidanger la boîte de vitesses donc voilà comme l'accès est très difficile avec une clé à vidange normal moi j'avais une vieille clé que j'ai modifié spécialement pour ça donc je l'insère j'ai fait une petite modification avec une clé de 10 donc j'arrive à démonter tout simplement vraiment merdique comment c'est fait donc pour que ça coule bien on met le véhicule de niveau parce que là j'avais légèrement relevé pour que je puisse passer en dessous donc une fois la vidange réalisée vous remettez votre bouchon et joint voilà pour les gens qui veulent savoir comment j'ai fait ma clé à la vidange donc c'est une clé tout simplement qui est coupée qui a été coupée pour qu'elle puisse passer au niveau de la peugeot 207 et j'ai j'ai limé les deux bouts là et hop ça fait une clé de 10 en fait une clé de 10 qui rentrent j'avais calculé approximativement donc ça me permet de démonter resserrer mon bouchon en sécurité c'est parce que je la verse quoi après je prévoirai deux litres de transmission donc maintenant on va passer au desserrage des deux écrous de de cardan donc il faudra faire l'opération des deux côtés on va prédesserrer les roues de deux roues des deux côtés juste les prédesserrer c'est à dire un demi tour à peu près et ensuite on va lever le véhicule et d'abord on va enlever la partie là qui permet de démobiliser l'écrou donc il faut pas hésiter à mettre des petits coups de marteau en fait pour enlever cette partie là la relever donc voilà la partie relevée la partie qui n'est pas relevé donc il faudra le faire des deux côtés sur les deux écrous côté gauche côté droit savoir qu'ils vont bien tournevis dont vous n'utilisez plus c'est à dire pas avec un joli en bout parce que vous allez là vous allez l'abîmer en fait avec un vieux tournevis ça fait parfaitement l'affaire donc j'ai pris une douille déportée de 30 c'est une douille de 30 qu'il faut et hop avec un manche c'est serré assez fort quand même donc une fois les vis près des serrés des roues et des cardan des deux côtés vous avez vous allez sur élevé le véhicule et le mettre en sécurité sur chandelle vous allez le lever assez haut histoire de pouvoir travailler confortablement en dessous donc ensuite on va un peu attaquer le haut je vais enlever le cache batterie la batterie la durite d'admission qui prend l'air à l'extérieur donc je commence par démonter le tuyau d'admission d'air ça se déboîte ensuite j'enlève le cache batterie donc je déconnecte la masse du véhicule toujours la masse en premier ensuite la borne plus j'enlève le cache du calculateur j'enlève la batterie je maintiens la languette de batterie pour que je puisse la retirer je déclipse le calculateur je retire le boîtier de préchauffage je le déboîte donc je prends un tournevis pour débrocher le calculateur il a trois grandes broches donc il faut manipuler tranquillement il ya des rotations à faire donc là je suis en train de déclipser le support des fiches qui est un truc assez merdique je mets mon calculateur en sécurité donc vous pouvez voir que je suis en train de protéger les fiches avec un sac plastique je vais démonter ces deux boulons pour enlever le cache savoir qu'il ya énormément de fils qui passe dessus donc faudra les retirer petit à petit des fois même faudra découper les colliers en plastique donc j'ai démonté le cache là je vais démonter le support de durite pour cela il ya juste un petit élément là qui le maintient vous faites levier comme ça il va sortir tout seul vous savez également ces fiches enlever en fait il faut les déclipser du cache donc voilà il faut déploiter le support des fiches que vous pouvez si vous avez un doute ou si vous tirez trop fort n'hésitez pas à couper les supports parce que il faudrait pas abîmer vos fils ensuite une fois que vous avez démonté ça et vous avez démonté les fils qui sont sur les supports de gauche là sont à ce niveau là donc vous devez faire glisser votre boîte claque il ya on va dire deux ailettes là qui permettent de le maintenir à l'intérieur qui vient de s'en ficher ici que maintenant on va passer aux éléments qui sont maintenus à la boîte de vitesses vous allez enlever le capteur celui ci vous allez enlever je sais pas si vous arrivez à les voir les commandes de deux boîtes de vitesses voilà il y en a deux les enlever vous allez enlever le câble de masse donc c'est un câble qui relie à la boîte de vitesses qui fait qui fait moins en fait vous allez le démonté ensuite vous allez avoir démonté avec deux boulons et deux boulons qui tiennent le reste le récepteur d'embrayage qui à ce niveau là on accède par le bas donc là je démonte le capteur qui se situe au dessus de la boîte ça j'utilise mon tournevis ensuite je démonte la masse donc une fois démonté je remets le boulon à sa place histoire de pas le perdre donc ensuite vous allez avoir les commandes de boîte à démonter pour cela utilisez une clé par exemple de 11 qui passe parfaitement voilà on va débuter de prendre une clé de 11 ou une autre clé qui passe bien hop voilà une fois qu'elle entre bien vous faites levier pour pas l'abîmer vous faites levier comme ça et comme ça donc quand vous faites levier avec vous voyez ça se déboîte assez facilement on remettra de la graisse avant de les remettre pour les deux donc là pareil sur la deuxième commande vous prenez votre clé de 11 vous faites levier ça s'enlève tout ça donc maintenant je vais démonter le récepteur d'embrayage hop je fais ça bien vous mettre donc il y a deux boulons de 13 voilà celui-là et celui-là donc ensuite vous allez desserrer le support là et le support il maintient la boîte en même temps c'est une vis de disque qui est là donc vous allez vous allez démonté là hop je vais démonté ce tissu tube d'admission hop sens de boîte pour avoir une meilleure visibilité donc je vais boucher le trou pour qu'il n'y a rien qui rentre dedans dans l'admission donc voilà maintenant je vais passer pour des raisons de confort et pour avoir une meilleure visibilité je vais démonter toute la boîte à filtre avec le filtre à gasoil c'est tout du rythme pour avoir un meilleur accès sur le démarreur là vous avez des vis portes en bas il y a l'opposé il faut faire bien attention aux joints de ne pas le perdre mettez toujours les trucs qui ressortent histoire de pouvoir les voir savoir que vous les avez mis le bouchon il faut qu'il soit visible donc une fois que vous avez enlevé cette durite vous avez l'accès au turbo et pour voir l'état vous pouvez en profiter pour voir l'état donc pour vérifier l'état il suffit de mettre son doigt au bout de la vis là vous avez une espèce de vis au bout qui est l'arbre principal et vous vérifiez qu'il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas de jeu c'est très très bon signe s'il commence à avoir du jeu plus le jeu est important plus votre turbo est HS donc là il y a zéro jeu il y a vraiment aucun jeu donc c'est très bon signe c'est que le turbo est en très bon état encore donc pareil donc pareil je mets le bouchon sur sur le turbo sur le turbo donc pareil donc là je vais démonter le cache du filtre à air donc il y a 3 vis d'orx j'enlève le filtre on peut voir qu'il est assez sale donc maintenant je démonte la boîte à filtre il y a 2 vis pour cela au préalable j'ai démonté sur le côté le filtre à gasoil avec des vis torx toujours pareil donc maintenant je vais démonter le petit 4 heures qui se situe sur la boîte à filtre je déboîte en même temps la porte d'amorçage je démonte le filtre à gasoil il y a une durite derrière la boîte je la déclipse et je viens retirer la boîte à filtre voilà donc maintenant je vais démonter la patte de fixation qui est juste en dessous de la fiche rouge donc c'est une patte de support donc voilà le support est démonté il n'y a qu'une vis qui nous tient vis de 13 plutôt boulon de 13 donc maintenant je vais passer au démontage du démarreur démarreur partie assez délicate parce que vous avez une partie à démonter par en haut et une partie par le bas donc vous allez le remarquer très rapidement parce que c'est des vis qui sont déjà particulières c'est des vis qui vont être particulières attendez je vais vous montrer ça je vais essayer vous voyez là c'est les hexagonales elles sont je crois en H6 donc il faut les démonter là et en bas voilà un boulon de démarreur qui sont assez longs donc voilà donc voilà sous le démarreur on se retrouve avec deux boulons à démonter il y en a un qui est visible que j'ai déjà démonté là c'est là où il n'y a rien le trou où il n'y a rien et vous avez aussi un boulon derrière qui est invisible en fait c'est à dire que vous ne pouvez pas le voir ni du haut ni du bas donc vous avez deux possibilités soit vous démontez les fiches vous démontez les fiches c'est à dire tous les branchements du démarreur comme ça vous l'enlevez tranquillement et vous n'avez plus facilement accès à cette vis soit vous essayez à y accéder directement mais elle est assez difficile donc moi je vais démonter les fiches histoire aussi que j'ai pas besoin d'attacher mon démarreur ou le bloquer je vais directement l'enlever comme ça il ne pend pas sur les fils voilà donc voilà je vais vous montrer un peu le démarreur donc à peu près comme tout type de démarreur à savoir qu'il est positionné sur trois boulons donc c'est des clés à laine comme je vous ai dit donc il y en a deux là et une là celle qui est visible par le haut en plus vous aurez à démonter la clé de... enfin la masse de 13 voilà il y a deux masses dessus enfin il y a deux bornes plutôt on va dire c'est du plus hein et la borne de contacteur qui est aussi du plus qui est en 8 je crois donc voilà ah oui et chose qui est cachée il y a un autre support métallique qui supporte des fils donc c'est avec un boulon de 13 là que j'ai remis voilà donc toujours dans cette zone assez difficile d'accès donc juste à côté du démarreur vous avez les supports du câble de boîte de vitesse c'est à dire les supports qui permettent de faire la tringlerie de vitesse donc il faut les démonter il y a un boulon en haut et un boulon en bas toujours de 13 donc une petite parenthèse concernant l'accès au démarreur et tout donc voilà franchement j'avais acheté ça à Lidl donc c'est un miroir télescopique ça sert énormément donc vous pouvez le plier comme vous voulez grosso modo et un aimant donc c'est un aimant télescopique qui sert énormément pour récupérer des boulons ou autre chose et en plus de ça ils ont rajouté une lampe une lampe LED au bout qui permet de voir donc ça ça vaut rien du tout et franchement ça facilite grandement le travail on va passer au démontage des cartons et tout ça je commence donc voilà là j'utilise un cric hydraulique histoire que ma tige ne tourne pas dans le vide donc j'utilise ma clé à choc je les démonte assez facilement ensuite je mets ma vis à ras du boulon histoire de pouvoir mettre quelques coups de marteau pour débloquer donc là on voit que ça s'est débloqué et je termine avec une Torx et une clé à EU donc là c'est un clic à EU je remets mon boulon pour ne pas le perdre donc maintenant je vais démonter la vis de rotule de triangle donc de là et je vais la bloquer par là donc là je vais passer au démontage de la barre stabilisatrice donc là et là par contre là je vais pas utiliser la clé à choc je vais utiliser la clé à œil avec la Torx qui correspond donc voilà là je mets un petit peu dégrippant pour faciliter le travail donc j'en mets juste un petit peu ça suffit largement et j'utilise ma clé Torx et ma clé à EU pour démonter à cliquer 1 ensuite on voit pas sur la vidéo mais je relève avec un clic ma barre stabilisatrice histoire qu'elle se débloque facilement parce que là elles sont en tension donc faites gaffe lorsque vous remettez vos barres stabilisatrices parce qu'elles ne sont pas identiques vous avez une inscription en fait donc pour celle-là c'est un L pour left donc gauche et celle-là bien entendu c'est un R pour right droite donc côté droit donc ensuite il faut enlever le garde-boue pour des raisons d'accès parce qu'il y a un boulon qui est caché donc vous voyez là il faut l'enlever au tournevis plat tranquillement là vous avez des goupilles à enlever au centre vous en avez une là ensuite vous avez des vis Torx il faudra tout enlever tout déboîté par le bas à l'enlever au tournevis vous avez des vis Tesseux sur le haut c'est un bras un bras vous avez des visiteux vous avez des visiteux vous pouvez vous débloquer vous avez des visiteux Voilà comment vous devez agir Vous devez mettre le cric sur le disque Le remonter légèrement sans abîmer le disque Il faut se positionner en dessous Et ensuite vous allez faire levier Avec votre pied de biche Votre barre métallique Et c'est à l'enlever C'est pas évident pour moi de filmer Parce que j'ai la barre qui est assez longue Voilà comme ça Je me positionne Et là moi je fais plutôt levier par le haut Donc par le bas Voilà Ça vient tout seul Donc là elle est enlevée Donc voilà maintenant il faut enlever les cardans Une fois que vous allez démontrer Votre miel de direction Donc voilà maintenant il faut enlever le direction Une fois que vous avez enlevé cet élément Plus la barre stabilisatrice Vous allez passer au démontage du cardan A savoir que sur ce modèle là Il n'y a pas d'arbre Il n'y a pas de roulement intermédiaire C'est à dire que le cardan Et d'un seul bloc jusqu'au bout Il n'y a aucun renfort Donc peut-être que sur un autre modèle de 207 C'est à dire un peu plus Un peu moins récente Vous allez vous retrouver avec ce problème Ensuite on va enlever le cardan Pour ça on brasse la direction Un peu comme ça Quelques petits coups de marteau L'idéal c'est de laisser le Pour enlever le cardan Donc on laisse le boulon un petit peu On tape quelques coups Histoire de le dégager Ça va ou pas ? Ça va Ensuite on pousse Tout en essayant de sortir Voilà Donc on fait plus facile de ce côté Donc il n'y a aucune goupille Rien du tout Il suffit de tirer dessus Il suffit de tirer sur le cardan directement Il s'enlève tout seul Donc pareil on vérifie Si les soufflets sont bons Si on ne les a pas abîmés S'ils ne sont pas abîmés Maintenant je vais démonter La barre de renfort Qui part du côté droit au côté gauche Elle n'est maintenue que par Deux et deux boulons Donc quatre au total Donc il me semble Que c'était des boulons de 16 Ensuite je remets les boulons Histoire de ne pas les perdre Et de ne pas les intervertir Puis je remets les boulons de 16 Et de ne pas les perdre Mais si on ne veut pas les perdre Et de ne pas les perdre Et de ne pas les perdre Je vous laisse démonter